... Allô, allô ? Allô, allô ? Tu veux que j'en mette plus haut ? C'est bon, ouais. Allô, allô ? Allô, allô ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, merci à vous d'être là, encore nombreux cette année. Bonjour aussi aux gens qui sont sur le stream, alors on sait que pour l'instant il y a un petit problème de coupure à gauche et à droite sur le stream, on verra si on peut régler ça. Bienvenue pour ces deux jours de Six Admin Days autour du thème général de l'observabilité. J'ai essayé de choisir des sujets en rapport vu que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les discussions l'an dernier. Beaucoup de gens ont fait le retour en disant c'est bien, on a un peu évoqué le sujet mais ce sont des vraies problématiques, on ne sait pas forcément comment y répondre. Donc on a essayé de faire un petit programme tourner autour de ça. Ça va être assez dense. Il y aura 5-10 minutes de pause entre les présentations pour 1, rattraper le retard, 2, avoir le temps de faire une petite pause vu que l'année dernière on m'avait remonté que c'était un petit peu trop resserré. Voilà. Si jamais vous voulez utiliser les réseaux sociaux, on a un compte Twitter qu'on va essayer d'animer un petit peu aujourd'hui. Voilà. Donc, at Six Admin Days, le hashtag Six Admin Days, c'est pas le focus, mais si jamais vous voulez nous donner un peu de visibilité. Je tiens aussi à remercier déjà Mozilla qui nous accueille pour la deuxième fois dans leur superbe loco et qui nous fournit aussi tout ce qui est diffusion vidéo et streaming. Donc merci beaucoup à Sylvestre qui est là-bas en régie. Merci à Mozilla. Ensuite, merci beaucoup à New Load qui sponsorise en partie le traiteur qui vous permet de bien manger et bien boire pendant ces deux jours. Il y a besoin de café, il y a besoin de sucre a priori. Donc c'est grâce à eux si vous allez pouvoir tenir. Je vais laisser Omer parler vite fait de New Load. Ce n'est pas une présentation de 20 minutes de sponsor, ne vous inquiétez pas. Merci Renaud. Alors, excusez-moi. Je ne vais pas vous embêter. Merci, merci. J'arrive. Je ne vais pas vous embêter avec des slides. Rassurez-vous, je vais juste prendre le temps de vous parler un tout petit peu de New Load et de qui on est. Alors, Omer Challah, CEO et fondateur du groupe New Load, quelques mots pour vous expliquer. Merci. 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 En gros, que je vais dans des confs, que je donne des cours et que je maintiens les outils open source pour parler avec Scaleway. Scaleway, c'est un hébergeur qui est issu de Online, Online.net et de son produit Daily Box. Et aujourd'hui, on fait de l'hébergement cloud. On s'est fait connaître depuis 2015 avec des serveurs armes dédiés à un prix très abordable. Aujourd'hui, on se dirige vers du cloud, vers de l'object storage et tout un tas de produits adaptés pour les développeurs. Donc, notre ambition, c'est vraiment d'être le cloud le plus abordable, le plus développeur friendly. Voilà, c'est à peu près notre ambition. On a des data centers à Paris et à Amsterdam. On recrute massivement et, si possible, des seniors aussi. On a des locaux confortables dans le 16e ici, qui me rappellent un peu cet environnement-là. Donc, voilà, je ne vous en prends pas plus de temps. On est un hébergeur, on vient de sortir de l'object storage et on va sortir plein de produits au cours de cette année. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, donc, merci beaucoup à Niolo Descalweb de sponsoriser le traiteur pour ces deux jours. Je tiens aussi à remercier Synthesio, qui, enfin, je pense que vous les remercierez aussi, qui sponsorise le Beer Event ce soir. Donc, voilà, ils sont dans la salle. Il y aura une présentation tout à l'heure aussi de Synthesio. Donc, encore une fois, merci aux sponsors. C'est un événement organisé bénévolement par une toute petite équipe, à peu près moi. Sans les sponsors, on ne pourrait pas faire ça. Vu le succès, là, il y avait plus de 130 personnes intéressées, 140 personnes intéressées pour venir. Je vais essayer de continuer, on va essayer de faire quelque chose encore l'an prochain. Mais aussi, merci à tous les speakers qui vont succéder pendant les deux jours, parce que ce n'est pas forcément facile de trouver des gens pour parler autour de ces sujets-là, de parler de sujets très techniques, parce que c'est un choix de ne pas proposer de conférences bullshit ou marketing ou des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire une conférence dédiée aux techs, pour les techs, par des techs. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont envoyé des propositions de conférences, et merci aux conférenciers, parce que sans vous, on ne ferait pas grand-chose. Voilà, il nous reste une petite dizaine de minutes, j'avais été très large. Donc, dans dix minutes, on va pouvoir commencer avec la première présentation de la journée, avec Julien, qui va nous parler de Prometheus, et après, on enchaînera avec la deuxième présentation de Béhorn, qui va nous parler de Prometheus, mais pas pareil. Voilà, n'ayez pas peur, ils ont travaillé ensemble pour que ce ne soit pas deux fois la même conférence. Voilà, donc, à dans cinq, dix minutes, pour la première presse. Merci. 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 Bonjour à tous. Est-ce que c'est bon pour le streaming le son ? Ok. Donc bonjour Paris. donc je viens de Belgique donc je travaille sur l'open source monitoring et l'automatisation donc mon vrai job c'est consultant pour le moment je travaille en Belgique sur une plateforme au niveau national qui est utilisée par tous les prestataires de soins, les pharmacies, les hôpitaux etc. sur principalement la partie monitoring mais dans ma boîte on fait de la consultance en général dans toute l'Europe alors on va commencer, on est ici a priori quasiment tous des 6 admins et en tant que 6 admins on a en général accès à beaucoup de choses on a accès à beaucoup de systèmes, on a accès à beaucoup de devices on a accès quand les équipes ne sont pas très grandes on a aussi accès aux bases de données et le pire dans tout ça c'est qu'en plus on y a accès 24h sur 24, 7 jours sur 7 parce qu'on est bien souvent on call et responsable de tout le bousin donc en partant de ce constat là a priori on est bien positionné pour tout ce qui est monitoring et observabilité en plus de ça quelqu'un a inventé le mot DevOps donc ça veut dire qu'on sait un peu plus ce qui se passe dans les équipes de développement et un peu plus près de ce qui se passe dans les équipes de développement on est un peu plus près des équipes réseau, des équipes data center on travaille tous ensemble donc on est encore plus au courant et ça change plus vite, ça change tout le temps parce qu'il faut s'adapter tout le temps on change d'échelle ça évolue énormément et comment est-ce qu'on fait pour survivre dans tout ce monde là alors il y a une définition de DevOps qui a été faite mais il y a déjà quasiment 10 ans qui dit que le DevOps c'est un changement dans la culture c'est mettre en place de l'automatisation c'est mesurer tout ce qui est possible de mesurer et c'est de partager tout ça et dans cette conférence justement on va un peu toucher à tous ces éléments des principes DevOps parce que ce que je vais vous proposer ici c'est un vrai voyage dans un changement de culture autour du monitoring le point de vue d'automatisation également c'est-à-dire qu'on va avancer pour devoir travailler moins en tout cas faire moins de choses répétitives etc on va mesurer de plus en plus de choses et on va partager ça avec toutes les équipes donc on ne va pas monitorer juste pour l'équipe qui est on call la nuit ça ne sert pas à grand chose à part à vous réveiller tout le temps pour rien donc on va avancer dans tous ces changements là et on va faire un petit voyage ensemble d'abord le monitoring le monitoring c'est facile ça marche le feu est vert les voitures passent tout le monde est content c'est rouge les voitures ne passent pas ok jusque là on est d'accord ça c'est du monitoring ça marche ça marche pas c'est rouge c'est vert parfois c'est orange bon il y a des voitures qui passent elles ne devraient pas mais elles passent ça c'est ce qu'on voit dans le monitoring traditionnel donc ça marche ça marche pas peut-être ça marche ou bien je sais pas je sais pas unknown ça c'est les systèmes de type Nagios et Kinga sauf que moi j'ai un problème moi moi quand je vois ça bah ça c'est typiquement ce qu'on voit dans un Nagios et là on se dit ça marche ou ça marche pas est-ce qu'au final est-ce qu'on fait un truc d'utile quand on a autant de rouge autant d'orange est-ce que est-ce que je dois me réveiller la nuit pour chacun de ces trucs là et puis parfois aussi bah ça c'est pas vraiment un feu rouge qu'est-ce que c'est je sais pas comment est-ce qu'il faut l'interpréter la voiture elle peut passer elle peut pas passer et parfois aussi on voit plus rien à la fin on voit plus rien on a plus aucune idée de ce qui se passe et ça c'est pas le pire le pire c'est ça là le feu il est vert donc si je regarde le feu tout va bien la base de données elle tourne le frontend il tourne le process java il tourne la route est bloquée donc personne ne s'est passé donc là si je me focalise sur le feu au lieu de regarder les voitures qui passent je pense que tout va bien je pense que le feu est vert que tout est dégagé mais je suis complètement bloqué et ça c'est le vrai monde aujourd'hui avec les microservices avec les systèmes distribués ça marche ça marche pas ça marche à moitié ça marche pour 90% des gens la moitié du pays a un problème de DNS et donc là on est dans le monde réel où pour savoir vraiment ce qui marche et ce qui ne marche pas on ne peut pas se contenter de signaux rouges verts noirs c'est pas possible et ça c'est c'est le problème qu'on a dans le monitoring actuel quand on regarde la partie technique en fait si on regarde qu'on sait faire un select 1 dans une base de données ça ne va pas nous dire si la base de données elle sait lire dans son file system si on regarde si on a une requête dans Apache bah ok il y en a une mais peut-être qu'il devrait en avoir 10 ou 100 et donc on ne s'intéresse pas assez à ce que les end users réellement expérimentent donc il faut vraiment s'intéresser se mettre à la place du end user quand on fait du monitoring et se regarder ok est-ce que là tous ceux qui devraient utiliser ma plateforme peuvent l'utiliser et parfois ils ne peuvent pas et c'est notre faute parfois ils ne peuvent pas c'est pas notre faute ça mais on doit pouvoir le détecter on doit pouvoir le savoir surtout avant eux donc avant vraiment que la moitié du pays ne sache pas utiliser notre service on doit le savoir on doit être prêt on doit réagir avant d'être alerté par trois systèmes de support en cascade qui prennent deux heures pour arriver jusqu'à nous donc voilà donc regarder les feux rouges c'est bien ça ne va pas nous dire s'il y a des bouchons donc c'est pour ça il y a un peu le principe d'observabilité qui est mis en place et qui va se concentrer autour d'un grand principe qui est la métrique la métrique c'est vraiment le point essentiel c'est le centre de toute cette conversation c'est qu'est-ce que c'est une métrique pourquoi est-ce qu'on en prend autant à quoi ça nous sert parce que quand on regarde maintenant on voit beaucoup de gens qui récoltent des tonnes de métriques et ils sont contents on en a de plus en plus mais qu'est-ce qu'on en fait vraiment à quoi ça nous sert alors une métrique c'est quoi d'abord une métrique en général elle a un nom et puis on va lui donner des labels pour quand même la différencier parce que par exemple si le nom de la métrique c'est le nombre de requêtes HTTP je veux bien savoir je veux savoir aussi quel type de requête vers quelle URL quelle méthode est utilisée est-ce que c'est un post est-ce que c'est un get si j'ai un get ça veut probablement dire que j'ai pas vraiment de transaction business si j'ai un post ça veut dire que peut-être l'utilisateur il achète quelque chose sur ma plateforme ou bien il me poste un message que je dois traiter donc les labels sont une valeur ajoutée sur chaque métrique ça indique aussi l'origine de la métrique donc ça vient du système 1, 2, 3, 4 c'est aussi intéressant et puis il y a une valeur il y a un nombre 0, 100, moins 100 n'importe quoi il y a des nombres à chaque métrique parfois ça change parfois ça change jamais parfois quand ça change c'est mauvais parfois quand ça change c'est normal voilà des valeurs un timestamp aussi quand est-ce qu'on a pris la métrique et ce qui est intéressant aussi dans les métriques c'est que là où le monitoring actuel il va aller voir toutes les 5 minutes si la database elle tourne et donc si vous êtes dans 3 minutes personne ne le saura ici on va aller très régulièrement chercher les métriques et pas en même temps sur tous les systèmes donc on ne va pas toutes les 5 minutes aller sur tous les systèmes voir ce qui se passe on va aller plutôt pour les choses critiques toutes les 5, 10 secondes et pour les choses moins critiques toutes les 30 secondes donc là on va commencer à brasser des données à une très haute fréquence donc on va vraiment voir au fil du temps mais aussi les petites anomalies qui ne durent que quelques secondes on va pouvoir les détecter aussi parfois on a du trafic qui fluctue de haut en bas si on ne prend que des moyennes on ne le verra jamais donc voilà une métrique voilà le nombre de requêtes HTTP qui sont passées par un frontend on met 3 labels dans ce cas-ci on met le statut le virtual host et la méthode donc ici j'ai un nombre de requêtes HTTP en 200 qui retournent en 200 dans mon frontend qui passent le site inis.u et qui sont des méthodes post et puis j'ai une valeur qui est 18h23 et j'ai un timestamp voilà le 18 octobre à 10h18 j'en avais 18 023 et puis je prends la même métrique 30 secondes plus tard et là j'en ai 2123 donc avec ce changement de valeur je peux faire quelque chose quand je ne regarde que la métrique évidemment je dois faire un calcul etc mais c'est là que les services de monitoring interviennent et puis là ils peuvent me dire ok tu as eu 300 requêtes en 30 secondes tu as eu 10 requêtes par seconde ça c'est ton rate et voilà et les labels me disent que ça correspond au nombre de poses sur le site inis.u avec le code de réponse 200 alors comment est-ce que ça s'écrit ça ça s'écrit comme ça j'ai enlevé quelques labels pour pas que c'est trop grand sur l'écran mais on a le nombre de requêtes total et puis on a des accolades job égale instance égale et puis le code égale voilà on peut avoir plus de labels alors les labels ça ne s'étend pas à l'infini évidemment donc il faut quand même restindre le nombre de labels qu'on utilise et ça ça dépend de chaque use case business dans mon use case business on n'a pas beaucoup d'URL sur lesquelles les gens viennent poster des informations donc on peut se permettre de mettre les URL en label dans d'autres business c'est évidemment pas possible donc ça ça dépend évidemment donc là on a une métrique qui monte tout le temps donc dans les types de métriques qu'on va récolter c'est le premier type c'est les compteurs donc ça monte tout le temps il y a des gauches qui montrent qui descendent il y a des histogrammes et des summaries donc les compteurs ça monte tout le temps ça démarre de zéro donc si vous avez un compteur qui ne démarre pas de zéro quand vous démarrez votre application c'est peut-être pas vraiment un compteur par exemple vous vous dites ouais mais si j'ai le temps l'heure actuelle de mon serveur en fait c'est un compteur et ben non parce que parfois de l'un il ne démarre pas à zéro ça veut dire qu'il y a une valeur initiale et donc ça peut changer quoi si votre NTP décide que vous êtes une seconde à l'avance le temps il va descendre donc là on n'est plus dans un compteur on ne va plus travailler de la même manière avec parce qu'un compteur qu'est-ce qu'on fait principalement avec on va regarder comment il évolue au fil du temps donc soit avec le rate soit avec l'augmentation donc là on va pouvoir avoir le nombre de requêtes HTTP le deuxième type c'est le compteur donc un compteur lui enfin c'est une gauche il va monter il va descendre le nombre d'utilisateurs connectés sur ma plateforme ça c'est une gauche le temps de mon serveur ça va être une gauche le nombre de requêtes dans les x dernières minutes ça va aussi être une gauche et là on peut faire un peu plus de choses avec on peut faire des moyennes prendre la somme prendre le maximum on peut aussi dire ok je veux le maximum du reconnecté sur les dernières 24 heures ça on peut le faire également et donc ce qui est intéressant aussi c'est que quand je prends mon compteur et que j'applique le rate pour avoir mon rate actuel ou le nombre que j'ai eu dans les 5-10 dernières minutes ça devient une gauche donc je peux aussi aller prendre la moyenne la somme le maximum et la même chose au fil du temps les histogrammes et les summaries c'est un peu plus compliqué là c'est plusieurs métriques là ça va me dire ok en autant de temps j'ai pris autant de temps à servir autant de requêtes donc j'ai pris 100 secondes à servir des requêtes donc chaque requête m'a pris 10 secondes donc là on est un peu plus on va un peu plus loin mais c'est nécessaire également d'avoir ce genre de métrique alors il faut bien comprendre que les métriques ça ne représente pas des problèmes ça c'est sûr quand on a une métrique ça représente juste un état l'état actuel je prends une photo je prends une photo d'un système et voilà ça c'est le système maintenant est-ce qu'il y a un problème ou pas ça on va le définir après donc on va faire des graphiques et sur chaque graphique on va pouvoir mettre une alerte on va pouvoir dire ok si ça passe cette valeur là je ne suis pas content et ça c'est important de bien se rendre compte qu'on prend des métriques ce qui est très différent de dire on prend les métriques des trucs qui ne vont pas et c'est justement quand les choses ne vont pas bien aller qu'on sera content d'avoir tout l'ensemble d'autres métriques autour pour voir un petit peu comment tout s'est passé à côté de ça et aussi est-ce que j'ai déjà eu ça dans le passé parfois on remarque un problème on se dit oui mais ça c'est déjà arrivé dans le passé je l'ai raté et donc là on est très content de pouvoir revenir en arrière sur toutes les métriques qu'on a brassées et de se dire ok j'ai ma métrique ça ressemblait à quoi il y a une semaine les métriques aussi on les expose de manière vraiment brute on ne va pas demander à l'application d'aller faire des calculs d'aller faire des rates on va laisser ça au serveur de monitoring parce que ce qu'on a vraiment envie c'est que les développeurs puissent mettre les métriques au coeur de l'application donc quand l'application fait quelque chose elle vient nous augmenter un compteur elle vient nous augmenter une métrique et donc là on veut pouvoir dire aux développeurs tu fais juste plus un on s'occupe du reste on fera les calculs nous-mêmes on regardera nous-mêmes les tendances et même parfois on se dit ça va être utile ça va pas mets-le on verra et l'overhead doit être vraiment minuscule sur les applications parce qu'on ne veut pas tuer l'application parce qu'on fait du monitoring et toute la partie difficile on va la déléguer au serveur du monitoring auquel on vient maintenant donc on va parler un peu du tooling parce qu'évidemment pour faire tout ce que je viens de vous raconter ce qui est très joli avec les métriques on a besoin d'outils des outils qui font quoi ? on a besoin d'outils qui vont être capables d'aller poler à très haute fréquence toutes les métriques qu'on a on va devoir être réactif au changement dans l'infrastructure parce que les développeurs ils vont rajouter des services il y a des services qui vont changer peut-être de node on va changer de data center on va déployer tout le temps des nouvelles instances donc on doit être réactif au changement sans pour autant que ça prenne deux heures de rajouter un service dans notre système de monitoring et on veut aussi être certain que notre service de monitoring il reflète la réalité donc on veut être certain que si je vois un truc dans mon serveur comme utilisé je vois toute la vérité et je ne vais pas voir que la moitié des serveurs on veut aussi que les gens ils aient le contrôle donc moi je ne veux pas devoir aller derrière les développeurs et leur dire ok je vais te faire un petit truc là tu vas voir ça va marcher on veut que les gens puissent eux-mêmes définir ok j'ai besoin de ça pour mon monitoring je le fais je sais que le serveur vient de rechercher ce que je lui propose et puis on veut aussi être capable d'alerter sur les métriques et pas juste sur des scripts ou des statuts alors un premier conseil que je vais vous donner c'est d'utiliser juste une seule toolchain alors il y a des gens qui disent Prometheus c'est génial pour les métriques je vais quand même garder mon petit outil à côté qui est actuel qui fait mon alerting et je vais être très content avec ça c'est une mauvaise idée donc il faut vraiment éviter d'avoir une stack de monitoring classique et un Prometheus un autre système à côté qui va faire les métriques parce que dans les métriques on sait faire le monitoring classique et ça c'est très important de le savoir qu'on sait alerter on sait faire des tickets on sait aller vers des services cloud on sait s'adapter à tous les environnements avec un outil comme Prometheus alors les outils tout en un non plus ça va pas ça va pas bien faire le job parce que dans le monde actuel il faut se décentraliser sans moniteur un service il faut le monitorer le plus proche possible et si possible même à deux endroits donc nous on a des Prometheus dans des data centers différents qui font du cross monitoring entre data centers mais également des nôtres qui sont dans leur data center donc quand on perd un data center on sait qu'on garde les métriques et donc là on est obligé de décentraliser l'outil de monitoring la plupart des outils de monitoring actuels ont ce genre de features mais ici dans Prometheus il y a une indépendance totale des serveurs alors l'autodiscovery on peut aussi oublier tout de suite parce que si l'autodiscovery il découvre pas tout seul tout ce qu'il y a ça va pas le faire non plus à la place il faut faire du service discovery donc on vient enregistrer le service le frontend va le reconnaître et comme le frontend le reconnaît du coup on vient plugger l'outil de monitoring dessus aussi comme ça tout ce que le frontend connaîtra l'outil de monitoring le connaîtra aussi alors s'il faut configurer des trucs manuellement on oublie aussi et ensuite oui vraiment l'idée que tout soit hautement disponible dans le monitoring c'est vraiment très important c'est quelque chose que je vois souvent dans mes missions c'est on a un outil de monitoring mais il n'y en a qu'un alors qui c'est qui le monitore qui c'est qui va m'alerter s'il ne va pas qui c'est qui va m'alerter si son data center est down donc tout ça c'est des choses à prendre en compte dans le monitoring à l'heure actuelle c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir du monitoring qui ne tient pas donc on arrive à Prometeus donc Prometeus un outil complètement open source qui fait partie de la CNCF donc qui est un projet frère ou soeur de Kubernetes qui était d'ailleurs le deuxième projet à être adopté après Kubernetes et c'est plus qu'un projet c'est un vrai écosystème avec plein de microservices à déployer pour faire son monitoring qui marche très bien dans le cloud qui marche très bien dans le premise qui marche très bien dans le Kubernetes qui marche vraiment partout pour les 6 admins c'est un truc de rêve on prend le binaire on fait un petit RPM on l'installe ça marche il y a un seul fichier à déployer très facile et l'outil est uniquement basé autour des métriques donc il ne fait que ça donc il ne va pas faire votre logging il ne va pas faire les métriques il va pouvoir alerter il va pouvoir faire tout ça mais il va être limité au niveau vraiment travail sur les métriques c'est cloud native donc le déployer c'est facile le déployer partout c'est facile plusieurs services c'est facile tout est facile c'est magnifique la vie est belle que demander de plus on peut le mettre dans un conteneur voilà si vous aimez Docker mettez le dans le conteneur ça marche aussi promettez vous c'est magnifique ça marche avec les outils d'orchestration donc consult Kubernetes etc il va aller lire directement se mettre à jour et prendre les dernières choses tout le temps en continu il va tout le temps savoir ce qui se passe dans votre infrastructure c'est vraiment l'outil adapté aux infrastructures d'aujourd'hui que vous soyez dans le cloud ou pas c'est l'outil à utiliser alors il peut manger beaucoup de métriques il n'y a aucun souci avec ça il a sa propre database en local sur son disque il ne demande rien à personne c'est assez compact et il mange les métriques sans aucun souci nous pour le moment on en mange de 40 000 par seconde avec un serveur qui n'est pas assez gros que ça ça va bien ça tourne bien on est content alors maintenant comment ça marche ce truc parce que c'est magique mais comment ça marche bon un exemple typique on a un petit MySQL on a un Prometheus on doit installer une petite pièce en plus qui va être le MySQL exporter qui va pouvoir parler Prometheus parce que MySQL ne parle pas encore Prometheus peut-être un jour mais donc voilà donc j'ai mon serveur base de données MySQL j'ajoute ce que j'appelle un exporter et un serveur Prometheus il va venir toquer la porte de l'exporteur en HTTP il va faire bonjour donne moi les métriques s'il te plaît en HTTP donc il va faire une requête get à ce moment là l'exporteur il va dire j'arrive il va chez le MySQL il fait ses petites queries il va faire ok donne moi la table de toutes tes statistiques hop il la mange et puis il la renvoie au serveur Prometheus toujours dans la même requête HTTP il a la réponse et puis hop il va le mettre dans sa base de données il va rajouter le timestamp il va rajouter de quel serveur ça vient il va rajouter de quel job ça vient et voilà c'est stocké il n'en parle plus ça c'est la manière de récupérer les métriques et donc Prometheus quand il fait sa demande au MySQL exporter il ne sait pas que c'est un MySQL exporter il ne sait pas il ne sait pas quelle métrique le MySQL exporter va lui renvoyer il ne sait rien tout ce qu'il sait c'est qu'il va faire une requête il va recevoir des métriques ou pas ou un truc mal formé il fera avec il dira juste que c'est down et donc là il va savoir ok voilà j'ai interrogé quelque chose j'ai reçu des métriques et je les stocke donc c'est du pool c'est du pool c'est du pool mais du pool qui ne sait pas s'il va avoir donc il va faire de l'HTTP il reçoit une, deux, cent dix mille métriques lui il ne demande rien il demande juste de moi les métriques et chacun est libre d'exposer ce qu'il veut comme métrique donc d'un service à l'autre d'une instance à l'autre les métriques peuvent être différentes et seront normalement différentes alors quand on a des batchs on peut parfois pusher vers un exporteur qui va retenir un petit peu les métriques ça c'est quand on a des crons job qui tournent ou des choses ainsi on peut faire un push vers un microservice intermédiaire mais c'est dans les cas vraiment exceptionnels ou dans les trucs vraiment qui tournent vraiment pas assez longtemps pour qu'on puisse venir chercher les métriques donc l'exporteur le principe de l'exporteur c'est facile un truc qui expose de l'http alors si quelqu'un développe ici ou touche à un langage qui ne fait pas de l'http je vous plains mais en général à l'heure actuelle tous les langages auxquels on touche sachent faire un petit serveur http ça ne coûte rien souvent on intègre au serveur http qui existe déjà dans l'application et puis hop on y va et on expose les métriques de l'application alors l'idée c'est pas d'aller cacher les données c'est chaque fois qu'on utilise bien il va aller chercher les vraies données qu'il y a derrière donc ça ne sert à rien de faire un truc qui va toutes les 10 minutes chercher une métrique et puis l'exposer de manière statique c'est pas l'objectif non plus de Prometeus c'est vraiment d'avoir l'information au timestème précis et savoir exactement ce qui se passe alors c'est bien beau mais dans Linux 2.4 c'est vrai qu'il y avait un serveur http built-in dans le kernel ils n'ont pas choisi de le réutiliser de le réintégrer et donc il y a des exporteurs qui sont utilisés un peu partout par exemple le node exporter que vous allez déployer pour récupérer toutes les métriques système donc tout ce qui est disques, CPU, etc le croque exporter va vous permettre de délirer les logs pour les applications qui ne sont pas capables d'exposer les métriques pour Prometeus ou bien nous on l'utilise aussi pour aller voir les null pointer exceptions dans le code Java enfin dans les logs Java et les trucs bien joyeux comme ça l'équipe réseau a aussi un petit SNMP exporter et puis il y a des black box exporter qui permettent de faire des tests débiles techniques le DNS marche le TCP marche la requête HTTP ce qu'elle donne ce que je veux etc donc c'est aussi un exporteur qui est très utilisé un petit saut par Grafana parce que maintenant je vais vous montrer un peu des exemples je vais quand même dire ça vient de Grafana parce que Prometeus en fait il est très nul il est vraiment très nul pour faire des graphiques donc l'interface de Prometeus c'est vraiment basique c'est à la limite un peu spartiate et donc pour tout ce qui est présentation des métriques on va préférer Grafana donc si vous ne connaissez pas c'est open source c'est du web leur spécialité c'est vraiment la visualisation ils vont évoluer ils vont aussi intégrer le logging dans Grafana dans les mois à venir dans Grafana vous pouvez mettre du Prometeus du Graphite de l'InflixDB tous les systèmes d'unitérance que vous voulez et même les combiner dans le même dashboard même dans le même graphique donc si vous avez du legacy vous pouvez passer facilement Grafana de l'un à l'autre et il y a une API pour ceux qui aiment bien les API pour créer les dashboards etc il y a des moyens d'automatiser tout ça donc maintenant Grafana au niveau du Prometeus en tout cas de projet ils disent on utilise Grafana on ne propose rien d'autre que Grafana ou quasiment rien d'autre et donc tout le monde utilise Grafana autour de Prometeus et dans les installations de Grafana donc Grafana ils font ce qu'on appelle des appels maison vers le projet maire Grafana qui permettrait des statistiques et il y a une part grandissante de Grafana qui utilise Prometeus donc Prometeus c'est vraiment la partie graphique de enfin Grafana la partie graphique des métriques Prometeus en tout cas alors les métriques business maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet c'est quoi une métrique business parce que ouais on a plein de métriques mais pourquoi est-ce que je viens ici vous parler de métriques business l'important c'est de savoir comment est-ce que je sers mes clients donc j'ai des clients avec un peu de chance je fais de l'argent ben est-ce que est-ce que je fais de l'argent maintenant quoi est-ce que maintenant là je fais de l'argent est-ce que je vais pas me rendre compte dans deux heures que j'ai pas fait de l'argent pendant deux heures ça c'est un peu le nerf de la guerre l'argent on fait partout et donc il faut avoir une idée en temps réel de la qualité du niveau de service qu'on offre ça c'est très important et c'est l'objectif ici parce que personne va me payer parce que mon CPU il tourne à 10% au lieu de 100% personne va me payer parce que mon disque il est vide ok mon disque il est pas rempli c'est bien mais mon client il va pas dire c'est génial tes disques ils ont jamais été remplis l'année passée je suis trop content pour toi non c'est pas comme ça que ça marche donc il faut vraiment les métriques ils vont nous dire ok ça marche ou ça marche pas alors où est-ce qu'on va récupérer les métriques je vous propose trois pistes d'abord au niveau des front-end parce qu'en général c'est la porte d'entrée pour tous les services en tout cas dans beaucoup de business c'est la porte d'entrée donc tout le monde passe par là on va en profiter on va aller directement se plugger dessus on va aller récupérer les métriques au niveau des B c'est là qu'on a les informations consolidées où on a des métriques un peu plus fines que ce qu'on a au niveau des front-end donc c'était très intéressant aussi d'aller voir ce qu'il se passe au niveau des DB et là je parle pas d'aller voir si la DB fonctionne parce que ça qu'elle fonctionne ou pas ça m'est égal le client il va pas payer parce que la DB fonctionne il va payer parce qu'il a réussi à acheter un truc et ensuite les systèmes de caching qui vont pouvoir plus me dire ok dans mon cache même cache j'ai 2000 sessions ou j'ai 200 sessions j'ai personne pourquoi il est vide mon cache et encore une fois qu'il marche ou pas évidemment il doit marcher mais s'il marche et qu'il est vide il me sert à rien non plus donc ces trois pistes que je vous donne on va un peu analyser alors l'important aussi c'est qu'on veut pas faire ça tout seul en tant que 6 admins quand on regarde le front-end une application une application type JBoss elle va renvoyer du 404 parce que son module n'est plus chargé donc là il y a un gros problème business une application de type REST elle va renvoyer du 404 ça c'est tout à fait naturel ça fait partie du REST donc on doit travailler avec les équipes de développement pour comprendre ok mais ton application qu'est-ce que l'essence est renvoyée si on fait du SOAP le 500 c'est acceptable si on fait du REST le 500 c'est un problème sérieux donc il faut un peu aller vers chacune des équipes vers les équipes de développement mais aussi vers les managers et aller voir qu'est-ce qui est intéressant qu'est-ce qui va vraiment me dire si ça marche sur quoi on est payé en fait c'est un peu ça l'idée donc où est-ce qu'on commence dans tout ça parce que là il y a beaucoup de choses on va prendre des métriques des front-end mais qu'est-ce qu'on va prendre dans quel but alors il y a deux méthodes qu'on utilise la méthode USE tout d'abord donc pour tout ce qui est une ressource on va faire du USE donc on va regarder à quel point la ressource elle est utilisée est-ce qu'elle est utilisée oui ou non est-ce qu'elle est trop utilisée avec le S donc la saturation mon CPU qui est à 100% c'est peut-être pas normal mon front-end qui utilise tous ses workers c'est peut-être pas normal et ensuite le E le nombre d'erreurs donc est-ce que j'ai des erreurs dans mon processing est-ce que j'ai des erreurs au niveau réseau des paquets qui sont dropés etc. et dans pas mal de business il y a des business asynchrones aussi qu'il faut regarder quand j'ai un backlog à traiter est-ce que je le traite est-ce que je le traite assez vite est-ce qu'il n'arrête pas de grandir et des choses ainsi donc ça c'est la première méthode qui est la méthode USE alors à ça il y a tout ce qui est vraiment synchrone on conçoit une requête et là c'est la méthode RAID qui va être ok le R ça va être le nombre de requêtes donc combien j'ai de requêtes maintenant qui arrivent le E le nombre d'erreurs et le D la durée parce que quelqu'un qui utilise votre service mais vous prenez 5 secondes à répondre il ne va peut-être pas être très content donc c'est 3 éléments qu'on va regarder au niveau des services synchrones c'est la deuxième méthode donc au final pour les vrais services bien complexes qu'on aime tous on va reprendre les 4 on va avoir le request rate la saturation l'erreur rate et la duration et ça va être vraiment les 4 choses qu'on va regarder pour monitorer un service alors quelque chose avant qu'on avance plus loin rappelons-nous bien tout ceci c'est du monitoring donc il ne faut pas se baser là-dessus pour aller faire de la facturation il ne faut pas se baser là-dessus pour aller trop loin et si le but c'est vraiment savoir est-ce que ça marche est-ce que ça ne marche pas s'il y a des analyses fines à faire on devra quand même aller dans l'élastic search aller voir les logs détaillés aller dans l'ADB pour facturer on ne va pas non plus utiliser le monitoring voilà parce que dans la vie du monitoring il y a des choses qui se passent il y a deux serveurs c'est parce que parfois il y en a un qui va tomber donc tout ça il ne faut pas se reposer là-dessus pour faire des choses vraiment plus fines plus poussées des choses qui demandent plus de temps de processing ici on veut de l'instantané on veut vraiment savoir maintenant là tout de suite ça marche à la seconde est-ce que ça marche prenons un premier exemple donc ici j'ai un système de caching j'ai un serveur j'ai un serveur azelcast et il contient des sessions donc azelcast c'est une base de données en mémoire je mets des sessions utilisateurs dedans et là voilà les tokens qui sont dans azelcast ben là il y en a 5 sauf que qu'est-ce que ça veut dire en fait ça me donne le nombre d'utilisateurs qui sont connectés à mon système donc je peux le voir de deux manières soit je vois le côté technique ok j'ai des tokens ok c'est bien le truc marche soit je sais maintenant ok il y a 5 utilisateurs connectés sur ma plateforme donc là c'est deux manières de voir la même métrique c'est plus intéressant de voir qu'il y a des utilisateurs connectés que de voir qu'il y a 5 tokens dedans qu'il y en a 5 quand on dit tokens ça parle pas forcément si on écrit directement voilà en fait au niveau business c'est des sessions concurrentes ben j'ai 5 utilisateurs et je le sais et je peux travailler là-dessus donc le fait de voir ça comme une métrique business même si à la base c'est une métrique entre guillemets technique ça me dit ok la plateforme elle fonctionne les gens savent s'authentifier il n'y a pas de soucis donc s'ils s'authentifient vers un partenaire extérieur ben le partenaire il marche aussi donc on sait utiliser ici mon service et je sais aussi la plateforme elle est utilisée maintenant donc ça veut dire que si je voulais installer un truc maintenant et foutre la plateforme dedans pendant une demi-heure c'est peut-être pas le bon moment parce qu'il y a 5 10, 15, 100 utilisateurs donc ça permet de savoir aussi au niveau business à quel moment je vais prendre des risques et ça si on ne sait pas que ce truc là veut dire le nombre d'exacteurs connectés ben on est un peu on est un peu dans le chou quoi et on est un peu dans l'invisible donc le fait de montrer à tout le monde voilà le nombre d'exacteurs connectés ça offre une perspective différente et même à nous en tant que 6 admins quand on est réveillé la nuit et qu'on voit qu'il y a des exacteurs connectés c'est un peu moins grave déjà peut-être peut-être qu'on peut relativiser un peu peut-être qu'on se dit on n'aurait pas dû malerter ça fonctionne ici j'ai 100 utilisateurs connectés l'après-midi j'en ai 50 le soir j'en ai 10 et je remarque que toutes les semaines c'est pareil et donc on peut prédire un peu comment la plateforme va se comporter un peu voir comment ça va se passer etc donc ça c'est aussi intéressant à savoir pour observer ok ça veut dire quelque chose dans le temps alors dans l'ADB aussi intéressant donc nous on a une DB avec des transactions dedans on va piocher dedans les informations un peu plus fines où là on va avoir le statut mais au niveau HTTP tout ce qui n'est pas vert là c'est du 500 donc le front-end ne me suffit pas pour me dire ok l'erreur 500 on renvoie un subfault mais qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment ça on va voir au niveau DB pas si l'ADB fonctionne ou pas c'est pas le problème ici c'est savoir ok on a des erreurs 500 on a 50% d'erreurs 500 peut-être est-ce que c'est ma faute est-ce que c'est parce que un service n'est pas disponible chez moi ou bien est-ce que c'est parce que la requête qu'on envoie elle est dégueulasse et là en allant voir au niveau de l'ADB vraiment le statut qu'on a émis au niveau business me permet de savoir ok ça c'est pas chez moi c'est encore quelqu'un qui utilisait la plateforme de manière un peu inattendue quoi la durée aussi donc on a des durées en DB mais là au niveau du front-end moi j'ai le end-to-end un petit peu je sais savoir ok ça m'a pris 5 secondes pour servir le client dans l'ADB je sais 5 secondes dans 2 secondes là il y a une pic là mais je sais que la pic c'est pas chez moi parce que c'est en jaune ici donc je sais c'est chez mon partenaire que ça a pris du temps donc il y a probablement eu un souci chez mon partenaire à ce moment là et là les métriques me disent directement ok on se calme c'est pas chez nous le problème et on voit directement que le problème vient d'ailleurs ça c'est en allant plus au niveau DB là où j'ai vraiment les détails dans mon audit log donc l'ADB il y a des exporteurs SQL donc ça dépendra de votre plateforme SQL mais après ça il faut absolument aller parler aux équipes d'EPA aller parler aux équipes de développement pour savoir quel query je peux tourner pour avoir des résultats rapides qui vont pas tuer l'ADB parce que l'ADB je vais la faire toutes les 30 secondes quand même et qui vont donner des informations bon l'idée en plus avec GDPR encore plus c'est pas d'aller chercher toutes les données de l'ADB et de les mettre dans Prometheus si vous voulez ça vous pouvez plugger Grafana directement sur votre DB si vous voulez vraiment tuer votre DB l'idée c'est une photo assez simple pour savoir vite où est le problème maintenant s'il y a un gros problème et que je dois aller voir dans l'ADB quand même ou dans mon outil de pilotage ok c'est acceptable mais voir qu'il y a un problème d'abord essayer de s'en approcher le plus avec le monitoring et ne pas juste regarder que l'ADB marche c'est surtout ça en fait et l'ADB en priori on récupère des données de qualité dedans alors il y a un petit piège avec l'ADB avec les query DB justement il ne faut pas se dire ok on n'a plus besoin d'autres interfaces pour aller voir dans l'ADB on va tout mettre dans Prometheus il faut vraiment garder en principe l'idée qu'ici on fait du monitoring et on ne va pas faire du reporting de la facturation des trucs ainsi donc ça c'est très important il faut vraiment le garder en tête parce qu'on a envie on y va on va apprendre de plus en plus de trucs et si je prenais ça en plus on fait un peu son shopping gardons en tête l'esprit est vraiment de monitoring ici de la chose on est là pour faire du monitoring au niveau frontend donc on est dans la méthode RAID ici on va d'abord regarder mon request rate alors ici dans mon graph je donne plusieurs informations d'abord je donne le RAID général puis j'ai le RAID par serveur donc les trois couleurs de vert c'est trois frontend différents et puis à un moment je bascule de datacenter et je passe sur deux serveurs bleus alors le fait d'avoir des couleurs différentes me permet de savoir sur quel datacenter je tourne maintenant et je prends un verre et bleu parce que c'est acceptable d'aller sur le deuxième datacenter c'est pas un problème si c'est un problème je l'aurais dessiné en rouge donc là on a un changement de datacenter normal je le vois apparaître et je vois mon RAID je vois le RAID par serveur j'ai plusieurs informations sur mon graph et je me contente de ça ce qui dans Prometheus se fait comme ça donc je me fais une petite gauche là avec le RAID donc je regarde avec le nombre de requêtes HTTP combien j'en ai sur les cinq dernières minutes 10 par seconde 1 par seconde et puis je fais la somme par instance donc là j'ignore tous les autres labels en fait donc là même si j'avais une métrique à la base qui me donnait le status code qui me donnait l'URL qui me donnait n'importe quoi ici je fais une somme uniquement par instance et environnement donc je prends que la prod par serveur par exemple donc là même si on a beaucoup de métriques beaucoup de labels à la base à un moment on les enlève pour présenter une information quand même qui est lisible et compréhensible on va pas mettre tous les labels dans chacune des queries dans chacun des graphiques on va plutôt par exemple séparer donc ici maintenant ok j'ai mon rate et maintenant j'ai mon erreur donc là je vois je suis en dessous de 5% d'erreur 500 donc là je vois voilà si mon graphe est pas tout orange ça va quoi j'ai en dessous de 2% pardon donc c'est un peu de bruit comme ça mais je sais que c'est normal donc ça m'inquiète pas donc là c'est un peu plus compliqué donc là je vais regarder tout ce qui est du 200 tout ce qui n'est pas du 200 donc je prends ma query la query n'est pas correct elle est peut-être pas correct je ne sais pas l'égal et le point d'exclamation bref c'est un exemple on va dire que c'est du pseudocode et donc on va prendre tout ce qui n'est pas 200 et puis on va le diviser sur tout le reste donc on va dire voilà ça veut dire que tout le reste tout ce qui n'est pas là le reste des 100% là c'est du 200 donc a priori c'est bon je ne vais pas venir polluer ici avec le 200 ici mon but c'est vraiment de voir les erreurs troisième élément la duration donc le troisième élément du red la duration on voit quand je bascule de datacenter ça fait mal quand même et donc là on a des codes couleurs aussi et donc on voit à un moment ça explose on passe à 4 secondes de temps de réponse ça redescend assez vite et ça on regarde donc on a ce qu'on appelle un histogramme ou un summary donc on a deux métriques on a une qui est la somme et une qui est le nombre de requêtes donc la somme c'est la somme du temps passé donc ça veut dire j'ai passé 100 secondes et pendant ces 100 secondes j'ai fait peut-être 10 requêtes donc là on sait calculer la duration l'avantage du summary c'est que les deux métriques sont enregistrées au même moment donc on a toujours une consistance entre les deux entre les deux métriques donc on sait que c'est exact si on avait décidé un moment dans le code de faire ok maintenant je fais plus 1 et puis de l'autre côté je vais faire plus 1 plus 5 secondes ça veut dire qu'on ne récupère pas les deux au même moment donc ici les deux sont exposés au même moment donc on a une bonne idée de ce qui se passe alors qu'est-ce que ça m'apprend de regarder les front-end parce que ouais ok c'est bien beau de regarder les front-end quel rapport avec le business il y a des requêtes c'est bien ça me dit déjà que mes utilisateurs ils viennent sur ma plateforme ils l'utilisent ça me dit combien il y en a qui l'utilisent donc est-ce que j'ai du trafic est-ce que je vais faire de l'argent ou pas est-ce que c'est du trafic de qualité donc est-ce que j'arrive à les servir ces utilisateurs parce que personne ne va payer pour une erreur 500 à partir du moment où vous ne servez pas votre business vous n'allez pas être payé donc est-ce que ce que j'ai est-ce que ce que je fournis c'est de la qualité et puis combien de temps ça prend donc au niveau du front-end on a vraiment la durée end-to-end donc si le front-end devient lent que ce soit moi ou pas que ce soit moi mon partenaire un petit coup de téléphone il va m'arriver à moi il ne va pas arriver chez le partenaire qui répond en 5 secondes parce que le client derrière c'est moi son point d'entrée je suis le front-end je prends la responsabilité c'est moi qu'on va appeler donc j'ai intérêt à savoir avant le client que c'est lent pour que quand on me téléphone je ne sais pas attends attends je dois contacter 3-4 équipes on va aller voir à gauche à droite là où il suffirait d'avoir un bon monitoring un dashboard qui nous montre ça directement et voilà on va rajouter une dimension maintenant parce que là ok c'est bien beau j'ai un super beau graphique là aussi moi je trouve ça super joli maintenant c'est normal je crois que c'est normal donc il faut rajouter il manque quelque chose pour savoir est-ce que c'est normal parce que ok je fais 30 requêtes à la seconde je suis super heureux mais on va rajouter le temps maintenant parce que moi ça m'arrange de savoir ok c'est bien c'est génial on a 100 transactions à la seconde on est monté à 125 ce matin c'est génial il est midi on n'est plus qu'à 5 c'est normal ou pas qu'est-ce qui se passe tout le pays est parti manger ou quoi donc on a une méthode on va aller chercher donc ce qui s'est passé dans les 7 dernières semaines exactement à cette heure-ci donc à midi par exemple 10h33 on va regarder ce qui s'est passé puis on va prendre la métrique du milieu on va prendre la médiane on va se dire ok là on a un truc on exclut les pics d'utilisation donc si quelqu'un nous lance un batch une semaine on ne va pas le voir si tout à coup il y a un incident on ne va pas le voir non plus donc on prend la valeur du milieu et on va se dire ben voilà ça ça va être notre norme s'il y a des jours de congé aussi ils vont être exclus du coup vu qu'on exclut les 3 plus bas on exclut les 3 plus haut et on va avoir une norme alors dans Prometheus on fait ça en rajoutant juste à côté la métrique offset et puis la durée donc offset je pense que ça c'est du pseudocode aussi parce que dans ma mémoire on ne sait pas dire les semaines dans Prometheus je ne sais pas je pense qu'il faut mettre 7 days ben voilà donc là on peut aller chercher la métrique au moment où je fais ma query mais c'est dur en arrière alors Prometheus permet d'enregistrer ça donc je vais enregistrer ça je vais mettre un label en plus donc j'enregistre mon read de requête HTTP il y a une semaine et je vais mettre un petit label il y a une semaine et puis je parie avec deux semaines en réalité je ne fais pas comme ça je fais dans une cible et je fais une boucle on ne va pas s'emmerder à faire ça à la main mais l'idée c'est ça donc on va faire un fichier on va dire enregistre moi une nouvelle métrique qui va être mes requêtes dans le passé tu mets un petit label when en plus et puis après ça hop brou magique magique je vais dire ok le premier max ne sert à rien sinon à enlever le label when donc la première ligne sert juste à enlever le label when ensuite je vais faire voilà je prends la plus basse des quatre plus hautes valeurs donc je prends la médiane et donc là qu'est-ce que ça donne pour mon business ça donne la ligne bleue qui est ici si vous ne la voyez pas en fait elle est juste au-dessus du total de mes autres requêtes et donc là j'ai un truc que je peux comparer et je sais ok je reçois qu'un ici à mon avis ça devait être après le temps de midi voilà je reçois 40 requêtes à la seconde on réouvre on réouvre la boutique ça remonte jusqu'à 60 l'après-midi mais c'est pile poil ou quasiment pile poil sur ma ligne bleue donc a priori je suis bon quoi a priori tout va bien la boutique tourne alors maintenant un partenaire ne répond plus présent du coup là je vois qu'il y a un incident alors que traditionnellement on serait passé à côté parce qu'on a encore des requêtes qui passent il n'y a pas d'erreur sur les requêtes qui arrivent etc mais il faut quand même que là on perd un paquet de requêtes et donc là en temps réel on va voir il y a un incident il faut réagir il faut regarder ce qui se passe est-ce que c'est mon serveur Apache qui ne prend plus les requêtes en amont est-ce que c'est mon réseau qui est saturé est-ce que c'est un partenaire qui est en panne et donc là on a vraiment grâce à l'idée de la norme on voit vraiment la différence entre un comportement qui est normal et qui est anormal donc là c'est là où la puissance du niveau time series des métriques apparaît on peut se dire ok je suis censé avoir un nombre de requêtes de 110 et j'en ai plus que 40 il y a peut-être un souci quelque part et ces cas-là étant donné qu'on a justement encore un volume assez conséquent on a quand même la moitié du trafic qui rentre encore c'est facile de passer à côté entre guillemets sauf quand le client appelle il dit et j'arrive plus vraiment à utiliser la plateforme et sans les métriques on est bloqué au niveau technique avec un Ekinga qui dit tout est vert qu'est-ce qui se passe ici tout est vert non on sait pas on va investiguer alors on investigue ça prend trois jours et on sait toujours pas ce qui se passe après donc l'idée d'avoir les métriques et d'aller regarder en arrière et de calculer des médias et des temps de réponse et des choses moyens ça permet de savoir ok on s'attend à voir ça on n'a pas ça il y a un problème même si c'est pas chez nous on sait qu'on va être appelé on sait qu'il y a un problème mais que ce soit chez nous ou pas on est quand même pas payé alors qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on apprend avec tout ça on apprend quand est-ce que les utilisateurs utilisent la plateforme on regarde on voit des anomalies ou des choses un peu bizarres on a des batchs qui tournent parfois et dans le système d'onitoring on va en fait ben en fait ça va maintenant à 20h on a 15 requêtes par seconde 20 requêtes par seconde ah ben c'est normal je vois dans mon monitoring qu'en fait c'est comme ça toutes les semaines il y a quelqu'un qui s'amuse on peut alerter du coup sur les déviations normes on peut réveiller quelqu'un on peut se dire ok là il y a un truc qui ne va pas il faut peut-être se réveiller il faut peut-être aller voir ce qui se passe pour établir le business et puis on voit aussi ben ok on est utilisé on est utile et donc on va être payé parce qu'au final quand on y réfléchit pourquoi ça marche pourquoi pourquoi j'ai autant de requêtes ben j'ai autant de requêtes parce que le réseau marche parce que NTP marche parce que le DNS marche parce que mes dits ne sont pas pleins parce que ADB elle fonctionne parce que j'arrive à cacher mes sessions parce que j'arrive à authentifier mes utilisateurs donc il y a tellement de choses techniques qui se cachent derrière ça qu'au final c'est beaucoup plus simple d'aller regarder au niveau business directement voilà ce qui se passe plutôt que d'essayer de lister tout ce qu'il faut au niveau technique et la regarder et essayer d'avoir des alertes sur tous les trucs techniques parce que là on est parti pour la joie donc regarder au niveau business aller chercher les bonnes métriques et on alerte là-dessus et c'est ça qui va me dire est-ce que j'arrive à quelqu'un moi quand le client il m'appelle il va pas m'appeler pour me dire ton disque est full sur le serveur 3 quoi donc il faut regarder au niveau business savoir qu'il y a un truc qui va pas et ensuite on peut progresser on peut avancer on a été plus loin dans cette approche nous on a été plus loin parce qu'on s'est dit ben ça marche pour nous c'est génial mais on va plus loin on a des partenaires ici qui font l'authentification qui servent des requêtes spécifiques auxquelles on fait appel et ben on a dit à ces partenaires ce qui compte c'est le end user c'est que la personne qui est dans le magasin il puisse être servi qu'il puisse acheter qu'il puisse avoir son médicament ça c'est important pour nous et donc entre partenaires on a dit ben on va essayer d'un peu regarder comment vous allez vous en combien de temps vous pensez répondre combien de temps vous pensez que nous on prend est-ce qu'il y a des bottlenecks est-ce qu'il y a des problèmes et donc on a standardisé l'échange de métriques entre partenaires et on a dit ben nous on a une solution ça marche bien pour nous Prométhéus mais en plus de ça Prométhéus c'est deux choses il y a l'outil et il y a la partie exposition de métriques maintenant de plus en plus de systèmes de monitoring savent manger les métriques Prométhéus ça devient un standard ils vont même en faire un vrai standard appelé OpenMetrix et c'est de l'HTTP ça veut dire que ben si c'est de l'HTTP je peux mettre du SSL je peux mettre de la client authentication je peux sécuriser ça comme je veux et tout le monde connait donc les partenaires on leur a dit ça et on leur a dit ben voilà on veut échanger avec vous alors on veut pas leur dire qu'on reçoit 10 requêtes sur le serveur 3 5 requêtes sur le serveur 2 c'est pas le but l'idée c'est de savoir ok on calcule les métriques à l'avance donc on calcule le RIT directement plutôt que de donner les métriques brutes et on échange le RIT avec les partenaires donc on sait ok le partenaire ben en fait il pense que je réponds des 503 mais en fait ça veut juste dire qu'il n'arrête pas à me contacter parce que moi de mon côté je vois rien sauf que quand on a juste la vision de son entreprise ou de son département on est vraiment limité dans la compréhension des événements et ça nous prend du temps de savoir dire ok le problème il vient pas vraiment de chez nous il vient de là-bas où il y a un autre problème donc là on échange des métriques pré-calculées avec nos partenaires qui nous permettent justement d'avoir des informations génériques sans nous exposer non plus parce qu'on a notre propre business on veut pas informer le partenaire de tout ce qu'on fait de tous nos changements donc on définit à l'avance les métriques qu'on échange et on les échange directement entre partenaires on se monite mutuellement entre guillemets alors le design des dashboards en fait des dashboards en général en deux parties il y a une partie qui nous montre vraiment le business on a une dizaine de graphes parce qu'on a des applications quand même assez complexes donc on va avoir les alertes actuelles sur la plateforme on va avoir les données qui sont des partenaires on va avoir des robots de monitoring on va avoir l'état du monitoring donc est-ce que mon monitoring fonctionne donc est-ce que le dashboard nous raconte des conneries ou pas on va avoir le read et le use également et on va avoir une deuxième partie en dessous qui va me dire ok si le truc au-dessus il déconne va voir en dessous tu trouveras sûrement la route close en deux secondes donc voilà ici on a une partie business et là il y a un petit drop down en dessous donc on a dit 10 graphes plus que 10 ça sert à c'est trop donc on limite à 10 comme ça et entre les applications on positionne plus ou moins la même chose au même endroit évidemment chaque business est différent donc chaque business va montrer des informations différentes et puis s'il y a un truc qui ne va pas on vient en dessous si c'est vide ça va si c'est pas vide si c'est rouge ou si c'est jaune il y a un problème donc ici il y a du jaune là c'est un truc à surveiller bon on voit qu'il y en a tout le temps donc c'est pas un problème il y a du rouge à côté ok dans ce cas-ci on sait qu'il y a le serveur DNS qui est un petit peu jeté à ce moment-là puis on a les serveurs Windows qui ne sont pas du tout à l'heure mais donc les soucis on les voit directement ici et l'idée en bas c'est que ça devrait être vide idéalement et quand il y a un truc qui est déconne au-dessus en général il y a un truc qui s'allume bien en rouge en dessous qui nous montre bien directement d'où vient le problème et ça c'est un truc qu'on construit au fil du temps mais sur lequel on le voit en fonction des problèmes qui arrivent au début on a commencé avec 2-3 graphes en dessous et surtout le business au-dessus c'est ça qui compte c'est est-ce que le business il marche ou pas et ensuite on rajoute en dessous les trucs et on essaie de le garder vite ça c'est quand même l'objectif une autre technique quand on fait les dashboards c'est de se dire ok j'ai un dashboard je vais le mettre ok voilà le dashboard ça c'est un autre truc du business il y a un petit truc rose là dans la troisième colonne est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal et bien ici j'ai un truc je clique dessus et boum j'ai la même vue mais une semaine dans le passé donc par défaut je le montre pas c'est pas forcément utile mais en cliquant dessus je vois ok c'est bon la semaine passée j'avais pareil donc a priori c'est quelque chose qui est normal et si je suis dans des métriques un peu plus fine graines que juste me dire ok la moyenne de machin ces dernières semaines non ici c'est vraiment juste la semaine passée ça ressemblait à ça et puis on a une variable en haut dans notre graphena qui permet de dire maintenant je vais voir deux semaines en arrière trois semaines en arrière ou la veille et donc là on peut vite on est plus dans l'exploration de données de savoir vite ok qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui n'est pas normal alors côté des dashboards des dashboards général dans Graphena on peut mettre des liens aussi donc on peut vite il y a un problème ici il y a un truc qui déconne ici vite je clique hop et j'arrive sur un deuxième dashboard qui va montrer plus précisément les problèmes donc directement je peux faire du drill down entre dashboards pour aller chercher l'information cohérente que je veux on peut aussi mettre de l'aide donc voilà j'ai besoin d'aide ici voilà l'aide l'aide d'achat proxy pour chacune des métriques que j'ai donc là on a des informations qu'on n'a pas besoin d'afficher tout le temps mais si quelqu'un en a besoin il a la documentation directement on fait des dashboards aussi quand on lance des nouveaux produits donc on extracte les données relevantes et on fait des dashboards temporaires quand on lance un nouveau produit par exemple pour qu'on puisse tous avoir les yeux rivés dessus on les échange avec tout le monde les équipes les managers les autres équipes comme ça tout le monde peut être attentif aux nouvelles applications qu'on lance même si après ça c'est refondu dans la base du dashboard général et tout ça on a des conventions donc ce qui est rouge ça va pas ce qui est orange jaune il faut faire attention et ce qui est bleu vert c'est bon c'est nickel même chose pour ce qui est chez nous chez le partenaire donc en général si c'est rouge il y a un problème chez nous si c'est jaune on dit que c'est un problème chez le partenaire et ça permet de dire tous les dashboards de manière assez rapide les codes HTTP aussi donc partout au monde des codes HTTP on va choisir le même code couleur même si ça veut pas toujours dire un chose au niveau business alors une petite note sur le côté donc nous on fait notre dashboard avec JSON.net qui est un langage de programmation qui permet de faire du JSON j'ai lancé le projet Graphonet si vous voulez jeter un oeil si vous voulez savoir comment automatiser tous vos dashboards Graphana allez jeter un oeil je vous y encourage j'accepterai vos merge requests vos pull requests avec plaisir et c'est hébergé sur le GitHub de Graphana alors conclusion maintenant donc l'idée d'avoir de l'arting business ça permet de répondre très rapidement et très vite quand quelque chose ne va pas ça permet de répondre à vos clients que vous êtes au courant et en faisant un rapid drill down que vous savez exactement ce qui se passe sur votre plateforme que vous passiez pas pour le mec qui sait pas ce qui se passe ou que vous pouvez essayer de dire au client parfois on va dire au client bah non tout marche bien ici vérifiez de votre côté parce que chez nous tout va bien chez nous a priori tout fonctionne il y a peut-être 1% mais je sais pas alors c'est important aussi de pouvoir faire le parallèle entre ce qui est business et ce qui est technique donc trouver la cause des problèmes etc ça permet aussi de savoir est-ce que c'est vraiment résolu donc parfois hop c'est bon il y a un problème mais j'ai une alerte DB je relance la DB et puis en fait c'est un problème 10 donc mon front-end il a craché aussi donc ici ça permet de savoir est-ce que c'est vraiment fixé en regardant le business ok c'est vraiment fixé ou bien c'est fixé au niveau technique mais les utilisateurs ils reviennent pas quoi alors est-ce que c'est normal c'est pas normal ça va dépendre du business alors les autres avantages des métriques c'est que comme on lance les queries ailleurs que là où on fait les métriques on peut aussi faire des queries sur plusieurs métriques sur plusieurs serveurs chercher des anomalies entre les serveurs faire des queries sur plusieurs jobs différents des choses qui sont pas liées donc on peut on peut regarder le temps de réponse des front-end par rapport au back-end alors que dans un système de monitoring classique ça c'est un truc difficile à faire ici c'est très facile on sait faire n'importe quel query sur n'importe quoi on sait aussi faire des alertes pour le serveur X alors qu'en fait c'est le serveur Y qui me dit c'est le front-end qui me dit il y a un truc qui va pas mais le front-end comme il sait à quel back-end il envoie il sait me dire ok c'est ce back-end là que tu dois aller voir ça c'est des choses qu'on a avec le monitoring de métriques alors on peut aussi faire les tendances les prédictions et des traces sur le dynamique donc plutôt que de dire je vais alerter quand j'ai plus de 100 requêtes je vais alerter quand j'ai les mêmes requêtes des requêtes différentes d'habitude si je fais plus que 30% que d'habitude j'alerte il faut aussi noter que les métriques c'est également important quand on fait du développement et dans l'environnement de staging parce qu'on peut voir aussi les impacts des nouveaux développements dans ces environnements là donc pas que monitorer la production et puis se rappeler qu'on devrait alerter les gens surtout pour des métriques business et pas les métriques techniques les métriques techniques souvent enfin un problème technique parfois il peut attendre le matin parce qu'on a quand même des systèmes résilients de nos jours et justement pour qu'on puisse dormir la nuit voilà un dernier mot sur Promityus ensuite je rends la main promis donc Promityus on fait du pool on a des targets mais on ne sait pas à l'avance ce qu'on a donc pour mettre du pouvoir dans les mains des gens c'est très pratique acheter des Vcom Transport ça vous a beaucoup de possibilités également pour les partager avec d'autres équipes d'autres partenaires et ça devient un standard Raffanage on a déjà parlé et le mot de la fin c'est assez difficile de mettre en place la philosophie de métriques business mais à la fin tout le monde y bénéficie toutes les équipes bénéficient de ces métriques là et on remarque que même les équipes qui font que du technique commencent à regarder la métrique business ils viennent nous interroger aussi quand ils voient des trucs bizarres dedans donc ils viennent nous dire c'est ma faute là qu'il y a un problème donc là on a vraiment un partage entre équipes parce qu'on se base juste sur le business un truc que tout le monde peut comprendre l'argent tout le monde comprend en général et donc l'idée de savoir est-ce qu'on marche est-ce qu'on marche pas ça respecte tout à fait la philosophie du DevOps du modèle DevOps on se dit tout le monde est responsable on partage vraiment la responsabilité la connaissance et on travaille tous ensemble merci à tous si vous avez des questions demandez le micro bonjour je voudrais savoir si selon vous ce genre d'approche signe la mort de certains outils comme Ikinga Nagios et Consort la mort je ne sais pas parce qu'elle tende aussi tous ces outils là tendent aussi à évoluer vers un modèle un peu plus de métrique etc elles tendent aussi à évoluer vers le service discovery etc donc je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en utilisant ça on n'a plus vraiment besoin du reste et il ne faut pas faire l'erreur de vouloir garder absolument le reste parce qu'on a toutes les cartes en main juste avec Prometheus mais la mort je ne pense pas qu'on va avoir la mort il y a encore beaucoup de gens qui utilisent ces systèmes là et elles vont sûrement évoluer vers la même approche quoi en tout cas pour Hacking et Nagios je pensais que c'était mort bonjour merci d'abord et oui ma question c'était concernant les prédictions tu parlais de comparer le graphe actuel avec celui de la semaine dernière ce qui est effectivement une très bonne méthode mais tu fais comment la semaine d'après où tu compares un truc normal avec un truc pas normal alors pour quand on fait de l'alerting on prend justement les 7 dernières semaines on enlève les 3 plus grosses et les 3 plus basses comme ça s'il y a un problème s'il y a une anomalie on a 3 semaines de marche donc ça c'est pour l'alerting mais pour la visu pour la visibilité en fait en haut de notre graphe on peut choisir je vais voir une semaine 2 semaines 3 semaines et donc si on voit que c'est différent la semaine passée on va voir ok maintenant je prends il n'y a qu'un jour donc là il y a un travail manuel on est dans Grafana l'idée c'est de pouvoir explorer les métriques et de pouvoir le faire en live et donc on choisit en haut quelle semaine on veut voir par défaut on met une semaine parfois il y a des métriques qui arrivent tous les jours on regarde la veille donc voilà c'est comme ça qu'on fait par contre vous ne les taggez pas visuellement en utilisant la base interne de Grafana parce que tu sais que tu peux tagger les events pour ceux qui ne connaissent pas par exemple qui ne connaissent pas le dashboard alors ce qu'on tagge dans Grafana nous c'est on ne tagge pas les events on tagge les déploiements qu'on fait de manière automatique donc quand on voit qu'on change de datacenter on sait voir ok c'est parce qu'en fait on a réalisé l'application donc on a fait un sujet de datacenter donc on tagge les lancements dans le cible dans Grafana on ne tagge pas forcément les événements on devrait peut-être le faire c'est vrai mais on ne le fait pas principalement parce que quand on tagge les événements c'est toujours par dashboard pour le moment en Grafana donc il faudrait faire quelque chose qui appelle l'API pour tagger à travers tous les dashboards et ça on ne le fait pas encore deux petites questions est-ce que tu connais un module dans Grafana pour les daltoniens ? je n'en connais pas par contre Kibana eux ils font des efforts pour les daltoniens mais dans Grafana je n'en connais pas tu as déjà participé à une migration d'un outil de monitoring qui est sur une version push vers un prométhéus version pull c'est quoi la réaction et l'adaptation au niveau un peu SI j'ai pas fait vraiment de migration de l'un à l'autre j'ai remplacé un truc qui ne marchait pas par un truc qui marchait du coup on y a vu plus clair et ça s'est passé assez bien mais on n'a pas vraiment fait de migration d'un truc qui fait du pull vers un truc qui fait du push on est passé d'un cacti vers un prométhéus personne ne s'en est plein bon mais c'est bon merci beaucoup Julien et puis on va prendre 5 minutes de pause avant d'enchaîner avec applaudissements applaudissements je peux bien je vais bien je peux l'essayer je vais m'appeler je vais m'appeler je vais m'appeler je vais m'appeler je t'ai mis des puls matins Merci. Merci. Je suis maitrifié de trac, comme à chaque fois. Tu maîtriserais le sujet ? Oui, mais c'est dense. Tu veux que je te fasse faire un peu plus de temps ? Non, ça va aller. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une blague au début pour détendre les gens. Et toi ? Oui. Merci. 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 Un, deux. Un, deux. Allez, vous avez de nouveau effectif. Il est temps. Allo ? ALLO ? Allo ? Est-ce que c'est amplifié ? Ça devrait être bon normalement, mais là c'est un peu juste. Non, c'est pas assez proche, je pense. C'est tout, mais c'est pas vraiment assez proche, je pense. C'est mieux là ? Vous m'entendez bien ? Pas terrible ? Un, deux ? Encore ? Pas assez ? Ah, vous êtes sûrs ! Est-ce que c'est mieux comme ça ? Pas terrible ? Sinon, je prends le micro comme ça, c'est aussi bien. Je vais faire ça parce que ce sera plus simple. Tu te calmes. Je vais faire ça, ce sera aussi simple. Merci. 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 Je vais profiter que tout le monde ne soit pas assis déjà pour remercier Renaud parce qu'il fait un boulot de dingue et il ne le dit pas assez. merci. Donc voilà. Applaudissements. Et le BDFL de 6 admins qui s'appelle Bruno, Bruno Bonfils qui n'est pas là depuis trop longtemps. Il faudrait qu'il revienne. Voilà. Parce que sans lui, il n'y aurait rien aujourd'hui. Je suis Aurélien Rougemont, Béorne pour ceux qui me connaissent de manière plus numérique, je travaille chez Synthesio, Synthesio en quelques mots, on a beaucoup de bases de données, environ entre 2 pétas et 2 pétas 5 en fonction des migrations, et on doit répondre à des questions très rigolotes sur des volumes de données, assez rigolos aussi. On ne fait rien de compliqué, on le fait à relativement grosse échelle, en tout cas pour ma carrière. Juste pour donner un ordre d'idée, ES chez nous c'est entre 800 Tera et 1 pétar, juste ES, pour tout ce qui est MySQL c'est plusieurs centaines de Tera, je suis entre 3 et 500, je n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, c'est ce genre d'échelle sur lesquelles on travaille, et donc moi je pousse des boutons depuis que j'ai 9 ans, je vais en avoir 40, ça fait quelques années. En gros je suis un sysadmin qui se prend un peu pour un dev de temps en temps, on appelle ça SRI maintenant. Alors la genèse du projet Prometheus, je vais vous parler de Prometheus, de manière un peu différente, il y aura une partie deep dive, parce que j'aime bien voir comment ça se passe sous le capot avant de mettre ma confiance dans un outil, si tant est qu'on puisse faire confiance à quoi que ce soit aujourd'hui, mais voilà, ça permet au moins de savoir un peu à quoi s'attendre, où sont les points d'achoppement et ce qui va nous arriver, parce que ça arrive toujours. Alors il y a longtemps, quand j'ai commencé le métier, il y avait besoin de plein de choses, mais surtout on avait besoin d'un outil open source qui orientait métriques et time series, parce que longtemps ça a été très limité au monde de l'infrastructure et du monde logiciel, et l'idée c'était d'avoir la possibilité de gérer des métriques de manière avec le sneak, donc ça c'est un peu ce que disait mon collègue tout à l'heure, mais c'est assez important d'être neutre pour ne pas se retrouver coincé dans des use case précis. Alors il existait des TSDB, pour stocker toutes ces choses-là, c'était assez complexe, donc pour beaucoup c'était de l'open TSDB-like, des KerosDB, ce genre de choses, c'était assez complexe, et du coup assez coûteux en infra, par ailleurs. RRD, bon, c'était complètement dépassé, pour plein de raisons, c'était ArchDependent, c'était tout un tas de raisons que je pense que vous connaissez tous. Et les applis, quand il y en avait, étaient souvent assez pourries, incohérentes, et ça m'a donné envie de crier pas mal la nuit. Je vais juste corriger un tout petit truc sur la genèse de Prométhéus, c'est pas un projet qui a été créé chez Soundcloud, c'est pas vrai, ça a été fait avant, par quelqu'un qui a été embauché par Soundcloud, parce qu'ils ont vu la lumière, mais dans l'idée c'est ça. C'est Matt Proud qui l'a créé, ça a été créé en mars 2012, et en gros, tous les noms que vous connaissez aujourd'hui dans le projet Prométhéus ont rejoint Soundcloud, pour la plupart ce sont d'ex-googlers, comme je disais, donc les problèmes de scalabilité et d'observabilité, je crois que c'est un truc qu'ils avaient un petit peu en tête. Je reparle aussi de la CNCF, parce qu'effectivement c'est un des deux projets qui sont au rank graduated, c'est-à-dire il y a Kubernetes et Prométhéus, et c'est tout. Ça assure une pérennité au projet qui est assez longue, je me souviens plus des détails, mais c'est quelque chose d'assez important quand on veut mettre un petit peu ses yeux dans une boîte, moi j'aime bien savoir qu'en même temps la boîte va maintenir mes yeux, donc voilà, c'est important. Un truc auquel je m'attache beaucoup, c'est, pour mes marottes, l'année dernière c'était les logs, là je vais parler de métrique un peu plus, c'est d'alerting, j'aime bien comprendre comment l'outil a été pensé, et à quoi ça répond, et pourquoi, et comment. Déjà ça s'appuie sur un principe que je pense que vous connaissez bien, le KISS, keep it simple, stupid, c'est la vie quoi, et ça on a un peu trop de tendance à l'oublier je trouve. Le .div, c'est un des principes fondateurs du Nix, do one thing and do it well, on évite d'avoir des espèces de boîtes fourre-tout, où tout le code s'entremêle, c'est compliqué à migrer, etc. Là tout se passe par des API, et s'il y a un composant qui ne nous va pas, ou on le hacke directement dans le code, ou on peut faire normalement, refaire juste la brique qui nous intéresse, on n'est pas obligé de tout refaire, ou ce genre de choses. Donc ça j'aime beaucoup cette philo-là, et c'est open source, quelque chose qui est très important pour moi, pour plein de raisons, notamment la transparence, et puis même d'autres choses dont je ne vais pas débattre ici. Les buts du projet. Ils voulaient un système de métrique avec des labels, ce qu'on appelle plus communément des tags. Labels, c'est vraiment la terminologie que vous allez retrouver dans l'écosystème pour METEUS. Il faut un core language assez puissant, ça a déjà été débattu juste avant. Il faut que ce soit très simple à opérer, ça c'est très très important, parce que pour qu'il y ait une adhésion forte, il faut que ce soit simple à opérer. Ils ont décidé de ne pas du tout gérer la sécurité, ce qui est quelque part une bonne chose, ça allège drôlement la code base et ça évite tout un tas de débats qui n'ont pas leur place dans le soft. Et ils ont bâti le projet sur des technos qui étaient, on va dire, mûrs. Les protoboeufs, ce ne sont pas exactement des petits nouveaux. Le VLDB, ce n'est pas exactement un petit nouveau nouveau non plus. Dans les vieilles versions, ça a un peu changé dans le temps, j'y reviendrai plus tard. Et par contre, ils avaient fait un pari avec Golang, qui a priori paye plutôt pas trop mal. Voilà, donc maintenant je vais vous parler de Prometheus et de l'écosystème un petit peu dans sa globalité. C'est une vue relativement macro et après je descendrai. J'ai la chance d'avoir des schémas dans la doc de Prometheus depuis quelques mois. Je vais les utiliser plutôt que de réinventer la roue, puisque c'est a priori ce que vous regarderez après. Donc, comment c'est découpé ? D'abord, il y a des exporteurs, ça a été déjà expliqué, je vais passer vite, mais en gros, c'est ce qui expose la métrique, c'est du clé-valeur en texte sur une route HTTP, tout simplement. Ensuite, il y a la possibilité de faire du push, avec la push gateway, qui est ni plus ni moins qu'un soft qui va recevoir les données par push et qui va les réexposer en pull. Je ne vais pas rentrer dans le troll du pull push, je pense que les deux modèles ont leur rôle, leur intérêt, dans des contextes différents, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Et un dernier petit truc qui est intéressant, Prometheus serveurs, c'est-à-dire que les serveurs Prometheus peuvent se parler entre eux par un système de fédération. Je n'ai pas le temps de l'expliquer aujourd'hui, je peux vous en parler à la pause.